Le bout du tunnel est proche pour la caverne du Dragon. Depuis sa fermeture il y a 7 mois, organisation des espaces, accessibilité, isolation thermique, tout a été revu pour rendre plus fonctionnel ce bâtiment qui apparemment ne l'était pas tellement. Des grandes surfaces de circulation difficiles à utiliser, des sols en pente qui ne permettaient pas de positionner des objets de manière pérenne dessus. Donc le but c'était de tout vider et de voir comment on pouvait rentabiliser l'usage de ces espaces. La visite de la grotte elle-même va peu changer, mais le reste du site est complètement remanié. Librairies, cafétérias et surtout expositions interactives permettront bientôt au public de découvrir l'ensemble de l'histoire du chemin des dames. Ce n'était pas le cas auparavant. Le bâtiment ne s'y prêtait pas et surtout il fallait pouvoir trouver ici des outils qu'on n'avait pas. Donc une interprétation de la géographie avec cette table numérique, une vraie librairie boutique, aussi des agents d'accueil qui pourront renseigner plus largement sur ce qu'il est possible de voir au chemin des dames. Coût de ce centre d'accueil du visiteur, 1,7 million d'euros. Grâce à lui, ses promoteurs espèrent préserver la fréquentation touristique au-delà du centenaire de la première guerre. Il fallait penser demain. Et penser demain, c'était se donner un objectif de à peu près 50 000 visiteurs payants sur ce site et sur le chemin des dames ensuite. Ces travaux-là permettront de maintenir un certain nombre de visiteurs, de maintenir le tourisme de mémoire. La fermeture de la caverne pour ses travaux le 11 novembre du centenaire avait fait polémique. Ils ne seront pas non plus terminés le 16 avril pour l'anniversaire de l'offensive du chemin des dames. Le public pourra finalement la découvrir gratuitement le temps d'un week-end après son inauguration le 4 mai prochain.